En Géorgie, les restes d'une mère de trois enfants vont être retrouvés. C'est prouvé, c'est bien tel, on l'a recherché depuis plus de deux ans et malheureusement ça va matcher au niveau de l'ADN. Mais que s'est-il passé car cette mère de famille avait été vue pour la dernière fois en train de marcher le long d'un sentier en forêt ? Disparu, je vais vous raconter cette mystérieuse histoire, malheureusement, c'est parti. Olivia, Samantha Foller, 27 ans, est mère de trois enfants. Olivia et sa sœur Roxane ont grandi dans la petite ville de Woolbury en Géorgie où il n'y a qu'une seule épicerie. Olivia et sa sœur sont très complices, elles sont toujours ensemble. Étant enfant, puis ado, elles traînent partout toutes les deux. Sa sœur Roxane dira Malgré la taille de la ville, Samantha et moi ont trouvé toujours des choses à faire. Nous roulions toujours en voiture en écoutant de la musique. Roxane expliquera donc la sœur d'Olivia qu'elles se sont encore plus rapprochées quand à un moment de leur vie, elles sont tombées toutes les deux enceintes au même moment. Roxane dira que Samantha aime sa famille, elle n'avait pas beaucoup d'amis car elle a été toujours une personne à préférer la famille. Olivia est une femme d'1m57 avec des yeux verts et des cheveux blonds. Elle a un tatouage sur son bras droit qui dit « je t'aime ». Olivia n'a pas toujours eu une vie facile. Elle est donc mère célibataire avec trois enfants et malheureusement, elle n'a pas de logement stable. Son père et sa mère qui sont séparés vivent à 15 km l'un de l'autre et elle fait la navette une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre en emmenant avec elle un, deux, trois enfants. Elle va d'une maison à l'autre. Elle espère changer tout ça car Olivia en ce moment est très motivée. Elle veut reprendre sa vie en main et offrir un logement stable à ses trois enfants. Comme je vous l'ai donc dit, elle partageait son temps entre la maison de leur mère à Manchester et la maison de leur père à Woolbury à 15 minutes l'une de l'autre. Mais Roxane se souvient que dans leur dernière entrevue, elle lui a dit qu'elle voulait tout changer. Elle a parlé avec sa sœur, c'était le matin du 12 août 2021 chez leur mère et tout semblait aller bien puisqu'en plus elle était très positive. Roxane a dit que leur mère gardait son fils pendant qu'elle allait au travail et que Olivia se préparait à prendre sa douche. Elle lui a demandé si elle pouvait utiliser son téléphone pour écouter de la musique parce qu'Olivia n'avait plus de téléphone à cette époque. Roxane lui a répondu qu'elle devait aller au travail, qu'elle était même déjà en retard et elle lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle est partie. Roxane à ce moment-là ne se doutait pas une seule seconde que c'était la dernière fois qu'elle voyait sa sœur Olivia. Le 13 août 2021, ce jour-là, Olivia décide de partir faire de la marche histoire de se ressourcer, de penser à tous ses nouveaux projets et de profiter de la nature. Qu'y a-t-il de plus pur que cet exercice ? Mais les heures passent. Et oui, car malheureusement, nous sommes encore dans une DPAE et dans mes histoires, ça ne se passe jamais bien. Sera dit que la dernière fois qu'elle a été vue, elle était partie habillée avec une chemise tie-and-die, un short et des tongs. Elle marchait le long de Peeblebrook Road dans le comté de Meriwether. La sœur d'Olivia, Roxane, a dit à Deadline qu'Olivia était restée chez son petit ami la nuit avant sa disparition, mais que lorsqu'il s'est réveillée, elle était partie. Et son alibi va être confirmé. De plus, Roxane a dit que le petit ami d'Olivia lui avait dit que lorsqu'il s'est réveillée ce lendemain matin le 13 août, bien, Olivia n'était pas là et même les résidents qui vivaient dans la même rue que lui l'avaient vue marcher à 7h38 toute seule. Comprenez-la donc qu'Olivia était chez son petit ami, que lui, il s'est réveillée, elle n'était plus là et que c'est bien confirmé par des résidents, donc des personnes qui habitent dans la rue du petit ami, ils ont vu Olivia marcher toute seule à 7h38 ce matin-là. Et Roxane a déclaré que sa sœur avait été vue pour la toute dernière fois ce matin-là à 10h30, donc vivante après avoir quitté son petit ami par un garde forestier des ressources naturelles de Géorgie. Lui-même l'a vue en train de marcher dans la forêt le long d'un sentier. Elle était seule et avait l'air tout à fait normale. Puis ensuite, plus aucun signe de vie. Tout de suite, tout le monde s'inquiète énormément, famille ainsi que médias, où toute leur attention va porter sur la disparition d'une jeune mère de famille blonde de surcroît. On revient sur le syndrome de la femme blanche. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos et vous pouvez vérifier sur Wikipédia, mais c'est une attention beaucoup plus particulière sur les femmes blanches et de surcroît blonde. Donc toute l'attention des médias et de la famille est portée sur la disparition d'Olivia et elle sera portée officiellement disparue le 14 août 2021. Mais où est donc Olivia ? Qui était juste partie faire son jogging et comme malheureusement beaucoup de personnes faisant du jogging ou de la marche, elle a disparu. D'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire de Sherry Papini. Si tu n'es pas encore au courant de cette histoire complètement folle, je te mets le lien ici. Puis, les langues vont se délier et la tante d'Olivia, Tamara McCoy, a déclaré que sa nièce avait été portée disparue après avoir vu l'homme avec qui elle sortait et ça, on le sait, et qu'elle était allée directement faire son jogging ou sa marche après. Cet homme, son petit ami, va être interrogé, mais comme je vous l'ai dit, il avait un alibi. Alors, il faut que les autorités trouvent autre chose. Les autorités, d'ailleurs, vont préserver l'identité de ce petit ami qui est déjà totalement accablé par la disparition d'Olivia et il préserve ainsi sa vie privée qui n'est déjà pas facile. La police est au taquet du taquet. Il faut trouver ce qui est arrivé à Olivia et où est Olivia. Le député adjoint en chef Adelaide a déclaré à Deadline que le ministère a exécuté plus de 20 mandats de perquisition, vérifié plusieurs comtés et états, ont également effectué des opérations aériennes liées à l'affaire et qu'ils ont effectué différentes recherches. Le député en chef Adelaide a souligné qu'ils avaient travaillé sur l'affaire avec diligence. À ce stade de l'enquête, les semaines vont passer, puis les mois, et on n'a toujours aucune nouvelle, malheureusement, d'Olivia. Et aucun suspect. La famille s'inquiète de plus en plus car chaque jour qui passe efface l'espoir de la retrouver vivante. Un groupe de bénévoles de recherche appelé l'armée d'Olivia va chercher sa trace dans la forêt. La famille d'Olivia va parler aux journalistes de Chanel 2, Action News. Ils ont dit qu'ils croyaient qu'elle était détenue contre sa volonté, kidnappée. La mère d'Olivia, Kimberly Foller, va déclarer Elle est quelque part où elle ne peut pas revenir. Elle est quelque part où elle ne peut pas avoir de téléphone. Quelqu'un la tient, c'est ce que je ressens. Et la sœur de Roxane a souligné qu'Olivia n'avait aucun antécédent de problème de santé mentale. C'est-à-dire qu'on est rassuré au niveau du fait qu'elle n'aurait pas pu péter un plomb et partir du jour au lendemain tout plaquer, plaquer sa famille, ses trois enfants, et décider de se refaire une nouvelle vie au Canada ou ailleurs. Elle était extrêmement stable de ce côté-là. Elle ne serait donc pas du genre à tout plaquer sans prévenir personne et à partir sans laisser de traces, comme cela peut arriver dans certains cas. Donc la famille très soudée a pris les choses en main en embauchant un enquêteur privé. Le financement de cette enquête a été fait par le biais de lavages de voitures et d'autres événements dont les sommes récupérées vont payer le détective. Ils vont également distribuer des affiches de disparition avec sa description, date et heure, et bien sûr des coordonnées où les joindre pour tout renseignement. Sans succès. Et là, en décembre 2022, malheureusement, le FBI dit avoir identifié positivement des restes humains dans les bois comme étant ceux d'Olivia Foller. Ce dit chemin où ont été retrouvés les restes d'Olivia est plus éloigné que le chemin principal et nous ne savons pas si Olivia s'est enfoncée dans les bois par plaisir pour se promener ou si elle a été contrainte et forcée de se diriger dans un endroit plus reculé des bois par une personne mal intentionnée. Car la police reste muette sur les causes de la mort. Le temps et les insectes et les animaux ont extrêmement détérioré les restes d'Olivia. Bien sûr, le shérif de Meriwether, Chuck Smith, a déclaré que les agents ont rencontré et informé les membres de la famille immédiatement pour leur dire qu'ils avaient découvert les restes d'Olivia mais que l'enquête sur les causes de la mort allait être extrêmement compliquée due au fait que les ossements étaient très 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 abîmés. A noter, et c'est très étrange, que trois mois auparavant, en septembre, un groupe de bénévoles, l'armée d'Olivia, avait fouillé la même route et les mêmes bois. Ils avaient alerté les autorités sur leur découverte, celles d'un téléphone portable, d'un accessoire de produits illicites et d'une bâche. La famille, eux, à leur connaissance, disent qu'aucune de ces choses n'était liée à Olivia. Mais les chercheurs ont trouvé cette découverte suspecte dans cette affaire. Est-ce que cela appartenait à Olivia et qu'elle s'était posée dans cet endroit du bois pour consommer des produits illicites sur sa bâche ou pour faire comme un campement ? Où est-ce qu'une personne mal intentionnée vivait ici et aurait rencontré Olivia ? Ou est-ce tout simplement quelqu'un, un campeur qui n'a rien à voir avec cette histoire, qui vivait dans les bois ? Là aussi, nous n'avons pas de précision à ce stade de l'affaire. Mais gardons ceci en tête tout de même, car chaque détail est important. Les détectives ont affirmé qu'il y avait encore beaucoup de preuves à analyser et à traiter, mais ils n'ont pas révélé comment elle était morte ou si c'était dans des circonstances suspectes. L'affaire est passée d'une affaire de personne disparue à une enquête sur un décès. Les forces de l'ordre travaillent toujours sans relâche pour trouver la cause de la mort, donc, d'Olivia. Et ce n'est pas sans peine, comme je vous l'ai dit, car les ossements sont extrêmement altérés. Mais l'enquête suit son cours. Sans certitude de savoir un jour la cause exacte de la mort, une chute accidentelle dans les bois ou une attaque. Les trois jeunes enfants d'Olivia vivent avec le cousin de Samantha et Roxane qui les a en garde. Bien sûr, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles sur la cause de la mort sous cette vidéo en épingle, mais il me tenait à cœur de faire cette vidéo parce qu'on a toute l'histoire à part la cause et que je voulais vraiment rendre hommage à Olivia et que l'on pense à elle et que son affaire ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, cette triste histoire d'Olivia est finie. Bon, bah d'abord, dis-moi si tu penses que c'est un crime ou si tu penses que c'est une chute accidentelle dans la forêt. Et moi, dans les deux cas, ça me brise le cœur parce que je me dis que dans les deux cas, elle a pu extrêmement souffrir. Si c'est un crime, bien sûr, il y a pu y avoir agression intime, coup, violence, mort, étranglement, que sais-je. Donc, bien sûr, on imagine qu'Olivia a pu souffrir. Si c'est une chute, elle a pu attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours avec la jambe, le fémur ou d'autres parties de son corps cassées dans le froid, souffrir et avoir peur. Et on sait qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Donc, je me dis que dans les deux cas, cette fin est vraiment horrible et horrible pour la famille et ses trois enfants. Dis-moi donc si tu penses que, au vu de tout ce que je t'ai dit et j'ai vraiment fouillé et cherché dans tous les articles, il n'y a pas plus de détails sur cette affaire. Dis-moi si tu penses que c'est une promenade qui vire en accident ou un meurtre. J'ai su en tous les cas que la famille et les enfants étaient heureux, que les restes de leur mère, sœur, fille aient été retrouvés puisqu'ils ont pu ainsi faire leur deuil en paix. C'est vrai que je remarque que les joggeurs, joggeuses, marcheurs, marcheuses sont souvent la cible de disparitions, de meurtres, d'accidents. Il y a une multitude d'histoires sur internet que vous pouvez consulter et se promener dans les bois. J'avoue que toute seule, moi, mais je serais totalement incapable de partir marcher en forêt toute seule et rien que d'y penser, on a les bonbons qui collent au papier. Dites-moi vous, est-ce que vous vous promenez tout seul en forêt ou est-ce que, comme moi, vous avez peur d'y aller tout seul ? Je vous le répète, je voulais faire cette histoire pour rendre hommage à Olivia et pour souligner aussi un point très important dont on n'a pas parlé. C'est vrai que les résidents qui habitaient au même endroit que le petit ami d'Olivia ont croisé Olivia ainsi que le garde forestier à 10h30. Mais imaginez si aucun témoin n'avait croisé Olivia ce matin-là le calvaire qu'aurait vécu son petit ami puisqu'il se serait placé d'office premier suspect sans quasiment d'alibi puisque ces alibis, c'était tous les témoins à 7h30 et à 10h30 qu'ont croisé Olivia. Et en plus de la peine d'avoir perdu sa petite amie, il aurait dû être interrogé encore et encore par la police voire peut-être accusé à tort. Et c'est ce que je voulais souligner aussi dans cette affaire. Souvent, une accusation ne tient qu'à un fil, qu'à un témoin. Vous en conviendrez pour cette histoire qui se passe dans la forêt ? Bah, laissez-moi un émoji arbre ou une citrouille ou un autre si tu ne les trouves pas. Je voulais encore vous remercier. Bah, pas comme d'habitude, vous remercier pour ceux les vrais qui ont pris soin de regarder ma vidéo « Je t'emmène avec moi » à Bordeaux. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire et que je réfléchis sur un prochain thème de vidéo dans 2-3 mois parce que je n'oublie pas la vidéo du lieu chargé de mystères et de légendes. Mais de toute façon, on n'est pas à 10 000 abonnés donc j'ai encore le temps pour la monter. Là, je n'ai monté qu'un quart de la vidéo, cela me demande énormément de temps. Mais je ne vous oublie pas, mais celle-ci, la vidéo mystique qui fait peur, ce n'est pas pour Halloween comme certains m'ont dit. Elle est prévue pour quand on passera la barre des 10 000 et j'attendrai que la barre soit bien passée pour être sûre qu'on ne descende pas 10 150 abonnés à peu près. Mais je n'oublie pas et je remercie tous ceux qui ont regardé mon vlog à Bordeaux. Je remercie tout le monde pour vos commentaires sur toutes mes vidéos et pour vos abonnements. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça te prend une seconde. Fais pause, abonne-toi, ça ne te coûte rien. Et moi, ça me donne tout car c'est mon travail, c'est ma réussite. Donc, abonne-toi. Si je te manque entre 212 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram cecilestoryone où je poste des stories qui font peur, mais aussi des photos et des vidéos de mon quotidien. Il y a aussi la boutique avec les t-shirts citrouille, père Noël maléfique, les tasses à café car je suis dingo addiction du café, que tu pourras retrouver dans ma boutique. Sous cette vidéo, tu cliques sur shopping boutique et tu fais ton shopping de Noël. Toujours mon message pour ceux qui ont du mal avec le mois de novembre, le mois de décembre. Tu connais ma recette, une boisson chaude, une couverture, une vieille série que tu adores et cela te fera du bien. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas et je pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si jamais tu es dans la forêt et que tu marches et que tu entends des branches craquer, bon bah déjà, pense à regarder derrière toi. Pars en courant, vite, 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 le plus loin possible ou meilleur conseil, quand tu veux te promener dans la forêt, vas-y à plusieurs. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de douceur, de la chaleur, plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bon soir. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501